Alors je m'appelle Jean-Marie Gizekiel, j'ai 33 ans et je suis patron des chantiers navals Gizekiel à Carantec et à Saint-Martin-des-Champs. C'est une histoire qui a bientôt un siècle maintenant, c'est une histoire de génération. Mon arrière-grand-père qui a commencé là-dedans, puis s'en s'est suivi mon grand-père, mon père, maintenant moi. Donc c'est un chantier qui construit des bateaux en bois depuis 100 ans bientôt. Je pense que déjà c'est des métiers d'exception à la base, on sait que le patrimoine en France c'est quand même important. On a envie de garder ce savoir-faire, on est un des derniers chantiers en France à construire des bateaux neufs en bois. Donc voilà, c'est une réelle satisfaction. Ce qu'on ressent, c'est de l'émotion. Les mises à l'eau sont souvent assez émouvantes, il y a un petit baptême. Mais voilà, c'est sûr, nous avons beaucoup de fierté. Et de voir tous ces gens qui viennent admirer les bateaux et qui nous félicitent au final. Donc c'est toujours très agréable. La baie de Morlaix, c'est un petit nid, c'est un vrai abri, qui a un plan d'eau magnifique, avec des cailloux partout, beaucoup de marnage. Et du coup, c'est un régal pour naviguer. Il y a toujours des courants, des contre-courants, des petites accélérations de vent. Et c'est des bateaux à faible tir en dos, magiques pour naviguer dans ces endroits-là. C'est vrai qu'il y a quelques îlots rocheux dans le nord de Calotte, où on est souvent vraiment isolé. On aime bien aller pique-niquer, les jours de beau temps, grandes marées, pêcher, pêcher là-bas aussi. Le bleu de la mer, le bleu du ciel, c'est une couleur qui me tient vraiment à cœur. Quand on a navigué depuis quelques temps, et on arrive sous le vent d'une côte, les odeurs d'ajon, on sent la terre, on sent la... j'adore ça. Quand on fait les finitions d'un bateau comme celui-là, on rabote les coques. Et en fait, c'est la sensation de lissage. C'est une sensation super agréable de toucher une coque en bois, quand le bois est encore brut. Je dirais, en navigation, quand on va se mettre dans la couchette, le bruit de l'eau sur la coque, c'est un régal. C'est le gâteau breton que faisait ma grand-mère. C'est un des particuliers, je n'ai jamais mangé le meilleur gâteau depuis. C'est un des particuliers.